Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la peau à tendance atopique de ma fille et sur les soins que j'utilise pour elle mais plus généralement aussi pour toute la famille parce que dans la famille on a des peaux, enfin pas moi, mais mes enfants et mon conjoint assez sensibles et du coup j'ai dû essayer de trouver des soins pour essayer de gérer tout ça parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors en fait ma fille, j'en avais déjà parlé sur Youtube, j'en avais déjà fait une vidéo, a une peau à tendance atopique, elle fait des crises d'eczéma, enfin elle faisait surtout maintenant, ça va un petit peu mieux, c'est vrai que c'était surtout avant l'âge de 3-4 ans maintenant, elle a 5 ans, mais elle faisait des grosses crises d'eczéma donc en fait les peaux à tendance atopique c'est des peaux qui ont la barrière cutanée qui est un petit peu altérée et qui va assez mal réagir aux réactions extérieures donc ça va entraîner des démangeaisons, des grattages et en fait ça peut sointer, ça peut faire super mal et ça peut altérer la qualité de vie de l'enfant ou de l'adulte qui va passer beaucoup de temps à se gratter, qui va mal dormir etc. Et c'est vrai que ma fille, elle a fait de telles crises d'eczéma que ça faisait mal au coeur à voir et en fait à l'époque je m'étais énormément renseignée sur ce qu'il fallait faire dans ce cas là et ce qui est hyper hyper important c'est la prévention en hydratant la peau régulièrement, notamment avec des baumes émolluants, des crèmes très hydratantes et pour ça il y a des gammes de parapharmacie qui sont super bien et notamment la gamme Aven Xeracalm dont je vais vous parler ici puisque du coup j'ai vu qu'elle était sur Octoly et je l'ai commandée c'est une gamme que je connaissais déjà mais je me suis dit justement ça va me permettre de refaire mes stocks et d'en parler en vidéo parce qu'il y a un enfant sur dix qui est touché par les peaux atopiques et c'est important d'utiliser les bons produits parce que vraiment quand on les utilise c'est le jour et la nuit, ça change tout quoi, moi je sais que si j'oublie un jour ou deux ça repart de plus belle notamment l'hiver donc c'est vraiment important de prévenir, ça évite d'avoir à mettre des traitements comme de la cortisone même s'il y a des moments où on peut ne pas avoir le choix, moi j'ai jamais eu besoin d'en arriver là et pourtant il y a des moments où la peau de ma fille était dans un état franchement ça faisait peine à voir mais en hydratant, en hydratant, en hydratant c'est rentré dans l'ordre et après c'est de la prévention, toujours de la prévention, c'est vraiment super important d'hydrater régulièrement et donc maintenant elle a plus de 3 ans puisqu'elle a 5 ans et globalement elle n'a plus d'eczéma, souvent ça part un petit peu avec l'âge, mais enfin ça dépend des gens, il y en a pour qui ça reste toute la vie mais elle a toujours une peau qui va avoir tendance à faire des plaques sèches, à la démanger un petit peu, donc ça ne va pas aller jusqu'à l'eczéma mais quand même on sent que c'est gênant pour elle que ça l'attiraille, donc j'essaie d'utiliser les bons produits et je vais vous parler du coup de cette gamme donc la gamme Xeracalm de Aven que j'ai reçue et que j'allais dire j'ai testé sur elle, c'est une gamme que je connaissais déjà mais que j'ai continué à utiliser sur elle pour vous en parler, donc en fait il y a la crème relipidant, donc c'est ce genre de choses en fait, des produits de parapharmacie qui sont super bons en cas d'eczéma et de peau sensible parce qu'en fait vous allez le soir notamment, et d'ailleurs idéalement c'est mieux soir et matin suivant l'état de la peau de votre enfant ou de votre peau en mettre sur tout le corps et en fait ça va agir en prévention, donc ça hydrate vraiment énormément la peau, ça l'assouplit et du coup ça la protège des barrières extérieures donc moi je sais que je lui mets ça sur tout le corps il y a aussi cette petite crème concentrée apaisant Xeracalm et là je vais mettre vraiment sur les endroits localisés donc par exemple je vais avoir ça sur moi et dès que je vois qu'elle est un peu sèche, que je suis dans la rue et tout, qu'on va au parc qui fait froid je vais lui en mettre, je frotte là parce qu'en fait ici elle a la peau super sèche, je ne sais pas si c'est à cause du manteau, du froid mais ça lui fait des plaques et ça la démange et après ça devient rouge, enfin bref et du coup là c'est plus pour les plaques localisées, d'ailleurs mon fils il a aussi, je ne sais pas, il a des petites plaques rouges je ne sais pas exactement ce que c'est, je n'ai pas encore montré au médecin et pareil je lui en mets et en fait là c'est vraiment un concentré donc ça va bien apaiser la peau donc c'est vraiment deux produits que je recommande si vous avez un enfant ou si vous-même vous avez de l'eczéma, une peau à tendance atopique c'est des produits qui fonctionnent bien et tout ce qui est baume émolliant, crème relipidante et pareil les huiles lavantes relipidantes c'est vraiment top parce que en fait ça laisse un film gras après la douche et du coup la peau elle est plus souple surtout quand l'eau est un peu dure et moi je sais que maintenant toute la famille se lave avec ça parce que en me renseignant sur l'eczéma, sur les peaux atopiques etc ça m'a aussi un peu éveillée, conscientisée sur parfois l'agressivité de certains gels douche qu'on peut utiliser et d'ailleurs je tiens à faire aussi une petite précision la dernière fois quand je vous avais fait une vidéo je vous avais aussi parlé de produits de ce type et il y a une fille qui est venue me voir et peut-être même qu'elles étaient plusieurs pour me dire oui mais c'est pas bon, c'est des produits issus de... enfin il y a tel truc dans la compo ou tel truc il vaut mieux utiliser des produits naturels comme du savon d'alep ou des huiles essentielles et tout je ne suis pas d'accord du tout avec ça donc en fait moi je me suis énormément renseignée j'ai testé beaucoup de produits le savon d'alep etc il n'y a rien de pire pour une peau qui est déjà fragilisée par de l'eczéma ça va décaper, ça va enlever encore plus la barrière hydrolipidique de la peau c'est vraiment mauvais et en fait les produits de parapharmacie comme Aven ou d'autres marques au contraire c'est super bon et pour le coup j'ai testé beaucoup de choses et je peux vous dire que les produits bio naturels et tout en tout cas chez ma fille ou même chez mon conjoint qui a aussi la peau très sèche ça ne fonctionne pas c'est les produits vraiment les baume émolliant les produits relipidants de parapharmacie dont les compositions sont testées, sont sûres, qui fonctionnent en fait donc moi je vous parle de ce qui fonctionne pour ma fille je n'ai pas du tout envie de traiter des choses comme de l'eczéma avec du savon d'alep ou des choses comme ça naturelles parce que ça ne fonctionne pas en plus ça a été recommandé par mon médecin et vraiment en me renseignant sur les associations de lutte contre l'eczéma etc c'est ces produits là qui recommandent voilà c'était pour le petit aparté tant que j'étais dans la gamme Aven j'en ai profité pour commander la cold cream crème main concentrée pour qui d'après vous ? bah toujours pour Sophie parce que forcément la totale elle a les mains aussi sèches, très très sèches on dirait une peau de crocodile donc en fait elle met ça tous les jours c'est une hydratation sur 24 heures c'est pour les mains desséchées ou très abîmées donc voilà moi j'ai franchement pas besoin de ça j'ai jamais eu les mains sèches de ma vie d'ailleurs quand je me mets de la crème moi je trouve que c'est super gras donc ça me va pas mais c'est vrai que pour elle ou même pour mon conjoint qui travaille à Leroy Merlin à l'extérieur il a la peau super sèche de toute façon je crois que franchement elle a récupéré sa peau pas de chance elle aurait pu avoir ma peau enfin moi j'ai la peau qui a toute épreuve en fait donc c'est vrai que moi je connais pas ça les peaux sèches et tout j'ai jamais connu et donc pour les baumes à lèvres bah pareil elle avait je vous raconte toute sa vie la peau mais elle avait des irritations sous la lèvre à force de se mettre de la salive parce que je sais pas de pas avoir les lèvres gercées ou quoi et ça lui faisait la bouche qui doublait de volume ça lui faisait super mal ça lui faisait vraiment rouge c'était irrité du coup je lui ai appris à utiliser un baume à lèvres et donc maintenant depuis qu'elle utilise ça en plus elle est toute contente elle fait comme maman c'est comme du rouge à lèvres bah elle a plus ce problème de double lèvres toute rouge et moi j'ai gardé celui-ci parce que c'est un petit pot et tout et je me suis dit franchement si elle s'en met enfin elle va creuser avec ses doigts ça va être une catastrophe et je suis très contente d'utiliser celui-ci il est très doux c'est un baume à lèvres il est très agréable de toute façon la gamme Aven c'est une marque que je peux vous recommander les yeux fermés puisque c'est une très très bonne marque de parapharmacie donc voilà tant qu'on était dans la thématique de l'hydratation sur Octoly je me suis dit vu que tant qu'à faire une vidéo dédiée bah je vais aussi commander cette marque que je connaissais pas du tout First Head Beauty que vous pouvez retrouver sur le site de Sephora donc c'est une crème ultra réparatrice hydratation intense pour peau desséchée donc c'est pas sur moi que j'utilise puisque comme je vous ai dit j'ai une peau mixte enfin ni grasse ni sèche enfin franchement ma peau elle est tranquille moi mais c'est pour mon conjoint qui travaille à l'extérieur toute la journée l'hiver on a beau être dans le sud il fait super froid et du coup il s'en met tous les soirs et donc il le met le soir mon conjoint sur les crèmes hydratantes et tout il est super relou j'ai testé plein de choses avec lui à chaque fois c'est ah mais c'est trop gras mais c'est trop ci mais c'est trop ça enfin franchement il est pire que nulle de bosse beauté et en fait celle-ci il la tolère puisque vous voyez il a gratté dedans je le vois et il la met le soir et il me dit ouais elle hydrate quand même vachement bien parce que le matin je sens quand même que j'ai mis de la crème il en remet pas le matin parce que bah vu que c'est assez gras et il tient toute la journée avec et c'est vrai que bah globalement sa peau est plutôt bien hydratée et pour mes enfants aussi je me dis que cet été quand il fera beau qu'ils vont bronzer un peu un petit peu et que peut-être ils auront la peau légèrement plus sèche bah je pourrais aussi vu que c'est vraiment un gros format mettre de là un peu de crème le soir ça va être en gros un petit peu après soleil quoi donc en tout cas j'ai prévu de l'utiliser comme ça s'il me le vide pas d'ici là donc c'est un produit qui est apprécié par mon conjoint moi je l'utilise pas parce que bah comme je vous ai dit j'ai une peau normale donc si je mets ça c'est vraiment très très gras c'est vraiment pour les peaux très sèches très asséchées c'est épais comme texture par contre ce qui est bien c'est que ça pénètre très vite en fait vous voyez ça a déjà pénétré là donc c'est épais mais ça pénètre facilement et ça hydrate bien et ça a pas d'odeur donc voilà pour les gens qui aiment pas les produits avec des odeurs c'est très bien c'est respectueux de la peau et c'est une marque que je connaissais pas comme je vous ai dit vous pouvez la retrouver sur Sephora et voilà c'est testé sous contrôle dermatologique sans parfum et c'est censé être appliqué de la tête aux pieds une à deux fois par jour voilà moi il le met une fois dans la journée il en est très content voilà j'espère que cette vidéo spéciale peau sensible vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis Sous-titrage FR ?